La foi qui me fait vivre Agent de la rédemption, le 18 février Le Saint-Esprit de Dieu Et l'espérance ne rougit pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, verset 5 Le cœur est mauvais par nature Et qui peut faire sortir une chose pure d'une chose impure ? Pas un seul Aucune invention humaine ne peut trouver un remède à l'âme pécheresse. La fontaine du cœur doit être purifiée avant que les ruisseaux puissent devenir purs. Celui qui essaie d'atteindre le ciel par ses propres œuvres, En respectant la loi ? Tant une chose impossible ! Il n'y a aucune sécurité pour celui qui n'a qu'une religion légale, une forme de piété. La vie du chrétien n'est pas une modification ou une amélioration de l'ancienne, mais une transformation de la nature. Il y a une mort à soi-même et au péché, et une nouvelle vie toute entière. Ce changement ne peut s'opérer que par l'action efficace du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui rend effectif ce qui a été accompli par le Rédempteur du monde. C'est par l'Esprit que le cœur est rendu pur. Par l'Esprit, le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné son Esprit comme une puissance divine pour surmonter toutes les tendances héréditaires et cultivées au mal, et pour imprimer son propre caractère à son Église. Comme le vent qui est invisible, mais dont les effets sont clairement visibles et perceptibles, l'Esprit de Dieu agit sur le cœur humain. Cette puissance régénératrice qu'aucun œil humain ne peut voir engendre une nouvelle vie dans l'âme. Elle crée un nouvel être à l'image de Dieu. L'insouciant et l'égaré deviennent sérieux. Les endurcis se repentent de leurs péchés, et les incrédules croient. Le joueur, l'ivrogne, le licencié deviennent stables, sobres et purs. Les rebelles et les obstinés deviennent doux et semblables au Christ. Lorsque nous voyons ces changements dans le caractère, nous pouvons être assurés que la puissance de conversion de Dieu a transformé l'homme tout entier. Celui qui regarde vers le Christ avec une foi simple et enfantine est rendu participant de la nature divine par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Lorsque nous voyons ces changements dans le caractère, nous pouvons être assurés que la puissance de Dieu